Bonjour à toutes et bonjour à tous. Malgré le Covid, nous voici réunir autour de cette table ronde dédiée à Assassin's Creed Valhalla et les Vikings. Alors nous avons la chance d'avoir aujourd'hui deux invités de marque, deux guest stars. Il y a Thierry Noël, juste à côté de moi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le conseiller en contenu historique du dernier Assassin's Creed, donc Valhalla. C'est bien ça ? Exactement. Et nous avons Bruno qui est de l'autre côté de l'écran, qui est lui professeur à l'université de la Sorbonne, grand spécialiste du Haut Moyen-Âge et qui est le directeur d'une somme très remarquée sur les barbares, qui est comme ça mais qui se lit comme un ronron, qui est vraiment, vraiment, on va dire la bible du Haut Moyen-Âge si on peut dire ça comme ça. Lui ne le dira pas comme ça mais moi je me permets de le dire de cette manière-là. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors comme vous le savez tous Assassin's Creed Valhalla est sur le point de sortir. C'est là, c'est immédiat. Tout le monde frétille d'avance. La question bien évidemment Thierry était de savoir quelle est la période historique qui va être couverte par ce nouvel opus. Il y a eu bien évidemment énormément de théories puis ça a été annoncé officiellement les Vikings. Alors les Vikings c'est bien oui mais alors pourquoi après deux opus dans l'antiquité puisqu'on a eu quand même l'Egypte de Cléopâtre. Puis les guerres ou la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athénien et tout d'un coup on fait un bon dans l'histoire et on se retrouve dans la période viking. Pourquoi ce choix ? Alors c'est un choix qui s'est fait en fait assez naturellement. Ça faisait déjà longtemps que nos créatifs avaient ça en tête et en même temps c'était une demande des fans aussi. Donc ça permettait de changer par rapport à l'antiquité tout en trouvant quelque chose qui a quand même un imaginaire fort même si on ne peut pas toujours l'associer à des personnages en particulier. La figure même du viking est quand même présente dans notre imaginaire et donc ça s'est passé vraiment très simplement. On se dit allez on va sur les vikings. Alors c'est vrai que les vikings c'est c'est quand même quelque chose qui est assez à la mode mais alors c'était une décision qui a été prise bien avant quand on se trouve avec toutes les séries qui sont parues dernièrement ou c'était vraiment quelque chose de concomitant ça s'est passé un peu comment ? Non c'est plutôt concomitant en effet il y avait encore une fois il y avait cette demande c'était latent et ça faisait vraiment un moment qu'on voulait passer à ça et ça faisait partie des je dirais deux trois choix qui pouvaient y avoir effectivement le fait qu'il y ait un regain d'intérêt pour les questions vikings ces dernières années a sûrement aidé aussi. Alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer cet intérêt pour les vikings ? Retour aux ressources ? Nature ? C'est mystérieux les vikings c'est il y a quelque chose de mystérieux en même temps c'est l'aventure je pense c'est l'aventure c'est le fait c'est pas seulement on les associe toujours au pillage et d'autres mais c'est aussi la découverte c'est aussi l'exploration c'est le fait d'aller partout on sait maintenant ils ont été très très loin en dehors du monde connu de leur époque donc oui il y a sûrement cet attrait là cette liberté cette aventure. Bruno votre avis pourquoi les vikings sont aujourd'hui un peu à la mode pourquoi ça revient comme ça ? Oui je suis d'accord c'est l'aventure et puis c'est un des personnages reconnaissables de l'époque médiévale c'est long au Moyen-Âge Milan et en fait il y a guerre que les templiers les chevaliers de la table ronde et les vikings qui sont reconnaissables donc pourquoi pas le viking le casque à cornes est très hymne toujours depuis le 20e siècle alors on va revenir sur le casque à cornes après Bruno justement alors cette période viking correspond à ce que l'on appelle en anglais the dark ages qu'on pourrait traduire les âges obscurs ou sombres enfin c'est le haut Moyen-Âge c'est une période que vous connaissez très très bien et on a l'impression que cette période là fait beaucoup fantasmer il y a pas mal d'idées reçues est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce qu'est ce haut Moyen-Âge qu'est ce qui se passe exactement à ce moment là alors effectivement c'est une période sombre c'est une période avant internet avant le cd rome avant la disquette 3 pouces 5 c'est l'époque où on n'a guère que le manuscrit qui nous permettent de parler de cette époque là et encore on en a très peu on est après la chute de rome donc après les grandes sources antiques avant le 12e siècle avant la renaissance des écoles de l'université et de tout ce qui va faire le bon Moyen-Âge que l'on connaît d'habitude c'est une époque où en fait on a une liste de rois par ci on a une récit de guerre on a quelques fouilles archéologiques en fait on a des regards différents sur ce au Moyen-Âge mais on n'a pas toujours le fil conducteur qui nous permet de tout suivre et c'est pour ça que la période viking est aussi intéressante parce qu'on a des zones d'ombre très fortes l'époque sombre mérite son nom on sait très peu de choses sur le 8e siècle viking on saura à nouveau très peu de choses sur le 10e siècle et puis de temps en temps on a une source un texte qui nous permet de voir vraiment une époque et la fin du 9e siècle vraiment on la peut voir en Angleterre alors c'est pas viking couvre comme plusieurs siècles on est 8e siècle 11e siècle en gros pourquoi avoir choisi l'invasion de la grande bretagne vous aurez pu partir après pourquoi ce moment là on s'est posé la question en effet alors nos vikings on l'a dit ils ont été partout ils ont été très loin à l'est dans ce qu'allait devenir la Russie ils ont été très loin à l'ouest jusqu'en Amérique maintenant on le sait on aurait pu choisir beaucoup de choses s'il y a bien un territoire sur lequel ils ont eu un impact extrêmement fort pendant l'ère viking même s'il en reste peu de traces encore à l'heure actuelle mais s'il y a un territoire sur lequel vraiment on a senti leur marque c'est l'Angleterre de l'Angleterre anglo-saxonne effectivement dans ces années 860 870 au moment il ya ce déferlement de ce qu'on a appelé la la grande armée païenne et où ils ont été sur le point presque de conquérir ce territoire donc ça je pense que ça s'imposait comme choix de d'aller vraiment là au coeur de ce monde viking en progression sur le sur le reste du monde d'accord et bruno cette période en quoi est-elle importante et que représente elle aujourd'hui pour les anglais par exemple parce qu'on peut se poser la question quel est leur leur rapport vis-à-vis de cette grande invasion qui a finalement échoué mais bien évidemment qui a laissé des marques et des empreintes c'est important pour les anglais parce que le personnage qui a résisté véritablement on en reparlera c'est alfred le grand est considéré comme le charlemagne anglais c'est le grand homme c'est le seul roi d'angleterre qui porte le titre le grand quand même c'est pas n'importe qui alfred le grand et puis c'est aussi une période qui va donner naissance à la langue anglaise les formes verbales anglaise que nous possédons encore aujourd'hui sont des formes norois donc c'est une époque de fusion où les vikings ont apporté beaucoup de choses y compris sur le plan linguistique sur le plan civilisationnel et les anglais en même temps ont résisté à une grande invasion alors on focalise souvent sur cette époque fantastique de la fin du 9e siècle parce que les anglo-saxons résister en oubliant peut-être que les vikings vont revenir et que la deuxième fois ils vont gagner autour de leur mille l'angleterre va se transformer en royaume viking mais c'est une histoire différente qui n'a pas été choisi par assassin's creed et qui a été choisi par civilisation souvenez-vous c'est une meilleure civilisation avec tel raid 2 qui apparaissait c'est le roi anglais qui échoue face aux vikings mais alors mais alors la question étant pourquoi ces vikings c'est scandinaves si on peut dire ça comme ça mais pourquoi ils partent de chez eux et partent à l'aventuré si on peut dire ça comme ça ou à l'invasion de l'angleterre et autres territoires qu'est ce qui se passe chez eux il se passe beaucoup de choses mais les historiens savent pas quel est le facteur dominant on a parlé de surpopulation en doute un peu de baisse des ressources naturelles c'est possible mais il ya toujours eu peu de ressources naturelles en scandinavie on pense plutôt aujourd'hui que depuis le huitième siècle des grosses chefferies apparaissent en scandinavie il ya un enrichissement des princes les princes devenant de plus en plus puissants écrasent les familles rivales et un certain nombre de petits chefs vikings menacés de déclassement sont obligés de partir à l'aventur pour obtenir de la gloire et de l'or c'est à dire ce qui leur permet de rester chef et que comme les princes ne peuvent pas rester en attente face à ces gens qui reviennent avec de l'or et de la gloire les princes à leur tour partent à l'aventur et donc on a un emballement dans la société scandinave qui fait que tous les gens qui ont les moyens partent dans l'expédition viking à la conquête pas forcément de terre dans un premier temps la conquête de terre sera un deuxième mouvement mais surtout à la conquête de gloire et d'or et puis petit à petit ça va se transformer en conquête territoriale mais vraiment dans un deuxième temps et ça n'a rien à voir avec une question de climat ou ce genre de choses parce qu'on entend aussi parler de tout ça ça peut avoir une une incidence le climat mais des dégradations climatiques il y en a déjà eu en scandinavie on a essayé de les relier périodiquement à des vagues d'émigration scandinaves en fait c'est pas de l'émigration les vikings sont très peu nombreux c'est pas un déplacement massif de population ce sont des opérations militaires et pour l'essentiel les femmes et les enfants ne vont pas partir à l'aventur viking donc ce sont pas des gens qui sont des réfugiés climatiques ce sont des gens qui profitent d'opportunités il faut aussi voir que le phénomène viking s'accélère dans un moment de fragilité en angleterre dans le monde franc également en irlande c'est à dire quand les pouvoirs au sud sont faibles les vikings vont en profiter des gens qui venaient depuis assez longtemps qui avaient une carrière de commerçant généralement vont se transformer en guerriers profitant de la faiblesse notamment des royaumes anglo-saxons alors en fait c'était un peu le foutoir sur libre donc si j'ai bien compris alors c'est toujours été oui l'angleterre anglo-saxonne est compliquée depuis le cinquième siècle il ya une dizaine de peuples qui forment à peu près sept royaumes c'est pour ça qu'on parle d'heptarchie mais sept royaumes anglo-saxons qui sont en rivalité permanente ajoutez à cela les gallois qui forment sept à huit principautés plus les picts plus les irlandais qui sont présents plus les royaumes britanniques il ya une vingtaine de pouvoirs présents sur l'île de grande bretagne qui sont en rivalité les vikings seront un pouvoir de plus faites pas un pouvoir beaucoup de pouvoir de plus puisque chaque échec viking va mener sa propre armée sa propre stratégie et donc on va avoir une période compliquée mais c'est bien d'avoir beaucoup de factions dans un jeu vidéo si vous voulez rajouter quelque chose je crois qu'il y aura un opportunisme politique des vikings on peut pas savoir évidemment si c'était à quel point c'était conscient même si on défend l'impression qu'il y aura des attaques coordonnées ils savent se coordonner mais ils tirent parti de toute faiblesse possible et alors ça ils sont assez extraordinaire pour ça alors vous parliez tout à l'heure de la grande armée païenne mais alors dites-nous un petit peu qu'est ce que c'est exactement comment c'est ce qu'on pose comment c'est arrivé là parce que bon vous savez très bien ce que c'est bruno vous aussi parfaitement mais pas forcément le grand public alors la grande armée païenne c'est le nom qu'on a retrouvé dans les chroniques notamment dans la chronique anglo-saxonne pour désigner donc ces groupes c'est est ce que c'était une armée en soi et est ce qu'elle avait un objectif précis et défini on sait pas mais donc ces groupes de vikings ces bandes de vikings effectivement menées par des chefs vikings qui se sont concentrés sur l'angleterre à partir des années 860 jusqu'aux années 870 et pour et qui ont été à l'origine de la chute d'une grande partie des royaumes locaux le seul ayant résisté étant celui donc d'alfred le grand dans l'ouessex alors qu'est ce que c'était exactement cette grande armée païenne combien ils étaient on sait pas vraiment qui a composé on sait qu'il n'y avait pas forcément que des vikings au sens de gens venus venus du nord il devait charrier avec eux aussi des petits groupes de gallois pictes irlandais à ce genre de exactement j'ai rejoint au mouvement après tout puisqu'il y avait une poussée sur les sur les royaumes anglo-saxons mais en tout cas c'est cette fameuse grande armée qui a fait trembler cette l'angleterre de l'époque bruno quelque chose à ajouter par rapport à cette grande armée alors on la connaît de mieux en mieux la grande armée parce qu'on a découvert des charniers de la grande armée ils ont été frappés par une épidémie donc beaucoup sont morts pas de guerre mais de maladie et les tests adn probant sur l'origine norvégienne mythique de la grande armée païenne il y a beaucoup de gens qui sont des locaux en fait des gens un peu perdus des esclaves en fuite pas mal d'anglo-saxons qui ont dû rejoindre la grande armée païenne qui mérite sans doute pas son nom elle est pas si nombreuse c'est vingt mille hommes peut-être au maximum elle est pas si païenne que ça puisque on a même des moines à l'intérieur des moines dont le monastère a été détruit qui sont transformés en en autre chose ce qui veut dire qu'on a une bande qui est extrêmement dangereuse il faut s'agit pas de réduire le trouble militaire mais dont l'identité et ethnique et religieuse est un peu incertaine ce qui va faire la fois sa force parce que ça permet de rassembler beaucoup d'hommes et en même temps sa faiblesse parce que dès les années 870 880 ces groupes là se désintègrent et sont pas incapables de constituer un état territorial véritablement fort en angleterre et quels sont les grands chefs qui ressortent de cette grande armée qu'on a entendu parler qui sont un peu comme ça qui donnent de notre imagination alors là il faut peut-être demander à assassin's creed quels vont être les choix mais c'est les qui sont souvent mis en avant donc des chefs plus ou moins mythiques qui se rattachent à une parentèle prestigieuse les gens qui ont été actifs à dublin aussi des gens qui ont été actifs en écosse les gens qui viennent d'un peu partout et qui sont à la recherche de gloire surtout des gens qui ont connu quelques échecs et qui vont essayer de retrouver finalement le devant de la scène dans cette conquête de l'Angleterre alors thierry pour répondre à la question de bruno à cette grande armée en effet sans tout dire le l'histoire a retenu quelques noms de gens comme ivar le désossé comme un certain afdane oube alors des fois on leur prétend le pd de frères au lieu de dans les uns des autres on sait pas toujours très bien et surtout d'être fils d'un viking légendaire le sujet le fameux ragnard donc oui effectivement on va on va en retrouver une partie alors dans le jeu ivar le désossé vous venez de dire alors pourquoi le désossé parce qu'ils ont quand même des noms assez particuliers et les vikings pour beaucoup les chefs c'est le désossé bruno quels sont les autres on en avait parlé l'autre jour alors éric à l'âge sanglante est quand même fantastique absolument il ya l'âge sanglante est ce qu'il y en a un autre comme ça qui vous passe par la tête alors après c'est pas en angleterre qu'on aura les surnoms les plus extraordinaires c'est pas grave c'est pas grave donnez nous en deux trois on a grim le chauve on a non non ils ont tous des noms assez fantastiques qui visent sans doute à terrifier l'ennemi aussi c'est quelque chose que l'on voit dans de nombreuses civilisations c'est aussi des gens qui ont besoin de se positionner quelques générations plus tard parce que les récits autour de ces personnages se construisent sur plusieurs générations et l'ancêtre mythique on va lui donner un nom fantastique le plus célèbre des rois de norvège s'appelle harald à la belle chevelure on n'est pas sûr qu'il ait jamais existé à la belle chevelure mais les descendants d'aral de la belle chevelure existent alors justement on a l'impression que chez les vikings il ya un mélange alors c'est sans doute une impression mais qu'on a un mélange entre réalité et histoire qui peut-être plus marquée sur d'autres que d'autres périodes historiques et d'autres grandes utilisations je mets toujours entre guillemets bien évidemment parce que les vikings ça se discute comment expliquer ça c'est à dire qu'on retrouve toujours avec des récits où on a une part de mythes de mythes et puis une part de réalité mais on sait pas trop par où aller comment on peut expliquer ça tirer alors effectivement on l'a dit il ya très peu de sources en fait un disponible sur l'époque alors il ya eu un travail aussi des archéologues mais ça qui ont fourni pas mal d'informations mais là encore il n'y a pas grand chose la vision à l'époque qu'on a des vikings même n'ont pas laissé beaucoup de traces et surtout pas de traces écrites donc la vision qu'on a des vikings passe par des sources anglo-saxonnes irlandaises ou autres qui fournissent très peu d'informations il faut à tel endroit et il ya eu beaucoup de pillages points par contre dans les siècles postérieurs notamment en islande au moment où des descendants de vikings étaient déjà christianisés on a commencé à beaucoup écrire alors sûrement sur la base de choses qui s'étaient transmises de la grande époque de l'ère vikings on a commencé à beaucoup écrire sur ces sur ce qui évidemment avec déjà le filtre du christianisme et aussi avec une part légendaire et de l'écriture assez évidente bruno quelque chose à ajouter par rapport à ça oui je suis tout à fait d'accord les grandes sources sur l'art vikings nous a tous fait rêver toute cette mythologie fantastique toutes ces légendes qui remontent à des siècles en arrière c'est l'islande du 13e siècle c'est un territoire très particulier l'islande est sous domination norvégienne elle est dans une période d'insignes faiblesses islandais du 13e siècle s'inventent ou s'écrivent un passé légendaire qui fait de les héros de la grande conquête mais évidemment il y a trois quatre cinq siècles parfois de décalage par rapport au récit qui s'est véritablement passé par rapport à une histoire qui est très lointaine on est dans un monde totalement chrétien on est aussi dans un monde grégorien c'est quelque chose qui est différent c'est que la papauté désormais a fédéré l'ensemble du christianisme et donc les petites chrétienté locales n'existent plus et à ce moment là au 13e siècle à l'islande s'invente un passé de rêve un passé païen un passé de conquérant un passé de héros alors que c'est écrit dans des fermes simplement et donc il faut essayer de penser à ça comme si aujourd'hui on faisait l'histoire du règne de louis 13 avec les romans d'alexandre dumas c'est à peu près la même distance c'est pas faux richelieu a existé louis 13 a existé d'artagnan a existé et en même temps il faut bien voir que la distance est immense c'est vrai c'est absolument vrai alors thierry dans les premières vidéos qu'on a pu voir sur le jeu donc assassin's creed vallela on a eu l'impression en tout cas en tout cas pour les premières que que les anglo-saxons étaient présentés un peu comme allez un peu les méchants entre guillemets un peu les troubles faits et que les vikings c'était un peu les les pauvres personnes qui arrivent là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix d'arriver là et de trouver de creuser leurs trous si on peut dire ça comme ça en tout cas trouver un terrain pour s'installer est ce que c'était voulu d'annoncer ça comme ça pour après reprendre les choses et non en fait c'était pas si simple que ça en fait où est ce que vous avez placé le curseur dans ce jeu alors là encore je peux pas trop en dire effectivement le les joueurs découvriront ce qui se passe exactement en effet on part sur un point de vue vikings et un autre notre personnage principal est un ou une vikings qui tente effectivement de qui cherche gloire et fortune en angleterre et à développer son clan après on va voir que les choses se compliquent c'est à dire ça se complique et effectivement et on sait comme c'était à l'époque que les relations n'étaient pas nécessairement toujours conflictuelle avec les anglo-saxons au contraire il y a eu énormément d'échanges à tout point de vue et alors le grand personnage qui va qui va se mettre face à ces vikings que l'on a vu c'est alfred le grand et comme bruno le disait tout à l'heure c'est alfred le grand le roi anglo-saxon qui résiste vaillamment et qui est comparé à charlemagne mais alors bruno pourquoi alfred ce que nous bien évidemment de notre point de vue de français charlemagne on connaît plutôt bien mais en quoi ce alfred le grand est-il comparé à charlemagne alors nous on connaît bien mais alfred le grand connaissait bien aussi charlemagne et c'est justement parce que ce roi anglo-saxon du dernier tiers du 9e siècle essaie d'imiter charlemagne que alfred va devenir alfred le grand comme charles est devenu charlemagne c'est à dire charles le grand il ya un mimétisme historique il va essayer d'abord d'être un roi cultivé il fait mettre par écrit énormément de choses il traduit en anglo-saxon des textes latins il va essayer de fortifier son royaume donc il fait construire des lignes de fortification qu'on appelle les bourgs alfrediens pour essayer de se protéger des vikings et puis il va créer une sorte d'idéologie royale qui fait du roi le médiateur sur la terre du salut et puis il fait rédiger sa propre vie donc on possède une vie d'alfred le grand qui a un magnifique texte écrit par un moine galois qui s'appelle acerre qui imite de très près la vie de charlemagne écrit par éginard trois quarts de siècle plus tôt donc c'est pour ça aussi que alfred est un nouveau charlemagne et puis pour les anglais c'est quand même le héros de la résistance quelqu'un qui les a sauvés des envahisseurs et donc à chaque fois que l'angleterre va être menacée d'abord par les français puis après par les allemands alfred le grand va revenir un peu comme boudicca comme le héros de l'île qui se défend contre l'envahisseur dans cet opus donc de d'assassins creed on a le personnage principal qui est évor qui est un homme ou qui peut être aussi une femme alors est-ce que c'est possible comment ça comment ça se fait alors ça aussi les joueurs vont le découvrir mais oui effectivement ivor est un prénom féminin encore très courant si je me trompe pas en norvège et les joueurs vont pouvoir incarner ivor soit sous une forme féminine soit sous une forme masculine est en fait tout au long du jeu passé de l'un à l'autre ils comprendront pourquoi on joue bon très bien alors on se retrouve justement avec une femme qui est guerrière vient la grande question que l'on entend bien évidemment un peu partout c'est est ce que les femmes vikings pouvaient être des guerrières ou étaient-elles guerrières alors je vous pose la question je pose la question d'abord à bruno alors moi je vais répondre en historien sur le plan historique on n'a pas d'attestation si ce n'est ces sagas du 13e siècle qui racontent que dans des conditions extraordinaires notamment lors de des incursions en amérique puisque les vikings sont allés au vinlande c'est à dire terre neuve quelques femmes ont pris les armes on a aussi une source du 12e siècle saxo grammaticus qui nous dit que il y a très longtemps il y avait des guerrières chez les vikings notamment une certaine lagarta mais des textes contemporains montrant des femmes prenant les armes on n'en a pour ainsi dire pas et sur le plan archéologique on a peut-être une tombe retrouvée à dire cas en suède qui nous montre une femme enterré comme un homme ou en tout cas enterré avec une panoplie derrière ce qui veut dire qu'elle a soit véritablement pris les armes soit assumer le rôle de chef de clan parce que parce qu'on sait pas trop quoi et disons que ça semble quand même plutôt l'exception que la norme que ces femmes guerrières chez les vikings tout à fait c'est à c'est une question assez un vrai débat historiographique qui est loin d'être résolu sachant que pour l'instant les preuves quelque soit historique ou archéologique sont relativement sont extrêmement limités ce qui est marquant par contre c'est que dans l'imaginaire des des vikings c'est extrêmement présent c'est à dire que effectivement dans les sagas dans les mythes dans les histoires l'idée d'une femme guerrière est acceptée est présente et c'est évidemment à ça que nous avons choisi de faire référence dans le jeu d'accord alors là on est sur une réalité avec des sources qui sont quand même assez limité si on peut dire ça comme ça en tout cas en cours de travail les vikings nous font toujours penser à plein de choses plein d'idées reçues on va jouer un peu tous les tous les trois si vous le voulez bien je vais vous donner comme ça des idées reçues ou des réalités vous allez me dire oui non pourquoi d'accord on va commencer par le principal on l'a évoqué tout à l'heure le casque à cornes alors c'est vikings casque à cornes ou pas bruno pas de casque à cornes mais eux-mêmes en rêvait parce qu'on a quand même quelques représentations du guerrier avec des casques à cornes sur des objets de l'époque vikings mais eux n'en portait pas mais ils ont rêvé mais pourquoi ils ont rêvé ils ont rêvé parce qu'apparemment des personnages mythologiques portait des casques avec des sortes de terminaisons dont on sait pas exactement d'ailleurs si c'est des cornes ou si c'est autre chose donc il y a quelques représentations de casque à cornes à l'époque vikings mais aucun des casques à cornes et pas de casque à elle on est d'accord non casque à cornes et casque à elle se diffusent en fait grâce à wagner au 19e siècle les opéras de wagner vont utiliser le casque à elle et le casque à cornes pour montrer votan tor et toute la bande donc c'est parce que ces opéras vont utiliser ces codes graphiques que aujourd'hui encore le viking de jeux vidéo mais je crois pas d'assassin's creed a souvent un casque avec des terminaisons étranges wagner 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 alors est ce qu'ils boivent en revanche dans des cornes thierry non plus mais j'aime j'aime les mais allez dites moi on voit pas dans des cornes on voit pas dans des crânes non plus d'ailleurs au passage j'ai pas français désolé pour ce mettre là aussi ça empêche pas qu'on puisse avoir des verts de forme conique ramené d'eux qui serait d'ailleurs plutôt une influence romaine donc mais le la bonne vieille corne d'antan non c'est pas non c'est assez improbable ça n'empêche pas d'avoir des objets forme de cornes en tant qu'objet cérémoniel et autres même chose d'ailleurs pour les casques effectivement à retrouver bon c'est antérieur mais dans ce qui serait des situations pré viking des on a trop on a des casques cérémonie à la corne mais encore une fois vraiment cérémonie alors l'idée certainement pas de se battre avec d'accord alors on parle souvent de dracar alors bruno des dracar c'est procès c'est vrai pas vrai c'est mon qu'est ce que ça veut dire dracar est ce que c'était les bateaux vikings raconter dracar on n'en a qu'en france à vrai dire il ya que les gens qui connaissent le mot dracar parce que ça n'existe pas en anglais et ça n'existe pas dans le monde scandinave alors ça vient d'où 19e siècle les français ont inventé ce mot pour désigner le bateau viking parce que le bateau viking a de très nombreux noms dans les sagas et dans les édats il n'y a pas de mot unique pour désigner le bateau viking parce qu'en fait il ya des formes très différentes donc l'imaginaire du dracar est souvent un imaginaire contemporain ce qui est vrai c'est qu'il ya un bateau quand même monté à clin très particulier qui se développe à partir du 7e 8e siècle et qui sera le bateau des conquêtes donc c'est plutôt quelque chose qu'on va appeler le langue chip le long bateau quelque chose qui permet de remonter les estuaires qui fonctionne à peu près sur la mer encore que le bateau viking n'est pas que des qualités sur la mer mais surtout qui est très rapide très manoeuvrable en fleuve et qui donc va être dévastateur au moment de la conquête de l'angleterre ce que les vikings vont rentrer dans les estuaires facilement avec leurs bateaux qui s'appellent pas dracar mais enfin qui ont des qualités importantes alors finalement je rebondis encore une fois mais qu'est ce qu'ils ont au 19e siècle à reprendre toute cette histoire de vikings ayant leur et refaire une balle à leur sauce que qu'est ce qui se passe au 19e siècle l'europe par la colonisation du monde et le king c'est le premier colomb quand même un c'est l'européen qui est allé aux amériques et qui est allé partout qui a apporté qui apporté on sait pas trop quoi la guerre surtout et c'est vrai que les vikings quand ils sont arrivés par exemple dans les îles britanniques transforment les îles britanniques alors ce n'est pas forcément vrai pour l'angleterre mais pensons à l'irlande en irlande ils apportent la monnaie ils apportent les villes ils apportent l'organisation du commerce et donc ils transforment à leur mode le des territoires conquis et c'est peut-être pour ça aussi que le 19e siècle est fasciné par les vikings alors on continue notre notre petit jeu si on peut dire ça comme ça les vikings qui rient ce sont des barbares sanguinaires qui ne pensent qu'à une seule chose c'est aller vous donner un bon coup de hache quelque part piquer tout ce qu'il y a à piller les églises etc réalité ou il est reçu il est reçu il est normal du fait des chroniques qui fait qu'ils rappelaient seulement qu'ils étaient venus piller par les seulement des bandes de pillards il est normal qu'on ait cette image là pour autant derrière il y avait des commerçants d'abord il y avait des explorateurs il y avait effectivement des colons des gens qui sont dû s'installer encore une fois on en a retenu et c'est normal que la violence c'est bien ce qui marquait sûrement le plus les esprits à l'époque bon et alors autre autre idée que l'on a ces vikings étaient contre le christianisme et ils se battaient foncièrement contre les cris de les chrétiens bruno pas forcément ils sont pour beaucoup païens il ya des vikings chrétiens et on constate quand même que dans les zones de contact uniquement dans les zones de contact entre christianisme et paganisme les vikings commencent à afficher leur paganisme par exemple le marteau de thor la petite amulette qui est le symbole pour nous de la culture viking elle est inconnue du nord de la norvège inconnue de la suède profonde on ne voit des marteaux de thor que dans les zones où il ya des chrétiens comme si les païens avaient soudainement compris que les autres étant chrétiens on a besoin de montrer sa propre identité à repton dans un des camps de la grande armée viking notamment on a trouvé des tombes avec des marteaux de thor et en même temps on n'a pas l'impression que les vikings notamment en angleterre est interdit le christianisme ou est perturbée la vie chrétienne par exemple l'évêché d'york est maintenu dans le royaume viking d'york sans la moindre difficulté il ya une négociation entre l'évêque local et le chef viking qui est païen aux chrétiens ça n'a pas tellement d'importance les deux peuvent coïncider sans trop de difficultés il ya un très très bel objet de l'époque qui résumé à ça c'est un petit moule qu'on peut voir notamment au musée national du danemark un petit moule qui permet de mouler des petits marteaux de thor mais aussi de petites croix chrétienne c'était effectivement pas contradictoire du tout en fait alors dans ces dans ces images que l'on a en tête est ce qu'il n'aurait d'autres qui vous viennent à l'esprit qui pourrait qu'on pourrait comme ça maintenant des je dirais un guerrier plus fort qu'un autre ah donc les berserkir ils sont pas forcément non alors qu'est ce que c'est justement ce que berserkir on les voit dans les jeux vidéo on les voit partout mais alors finalement qu'est qu'est ce que c'est alors ça c'est très discuté c'est dans le dans l'imaginaire viking il ya ces c'est super guerriers des guerriers plus forts que les autres alors qu'est ce que vous voulez dire le terme exactement on sait pas très bien je dirais il ya beaucoup de il ya beaucoup de débats autour de la traduction mais qui serait des guerriers plus forts que les autres et qui rentrerait dans quand même dans un état de transe peut-être genre un peu comme des comics superpouvoir c'est ça oui en tout cas déchaîné mais non mais qu'est ce qui expliquerait ce côté brutal alors on n'en a vraiment aucune idée on a entendu encore on a consulté les experts à ce sujet on a entendu des interprétations très très différentes il y en a une qui m'a moi qui m'a marqué c'est on a retrouvé un certain nombre de vikings avec les dents qui se taillait les dents se limer les dents ce qui était horriblement douloureux alors est ce que c'est ça qui expliquerait pourquoi ils étaient dans cet état là je sais pas du tout mais toujours est il c'est pas forcément encore une fois les vikings devait plus sûrement leur talent tactique qu'à leur force pure bruno quelque chose à ajouter sur ces berserkir oui ça apparaît dans les sources relativement tardive alors on sait pas exactement si c'est une réalité si certains guerriers avaient des pratiques extrêmes ce qui est tout à fait possible ou si c'est encore l'effet de la transformation légendaire de dire que autrefois nos ancêtres étaient plus forts que tout le monde ce qui est sûr c'est quand on retrouve un cimetière viking en angleterre on est surpris par la faible stature des individus qui sont retrouvés notamment je pense à un charnier du 10e siècle le charnier du wave moose bon on peut pas dire que les individus tranchés beaucoup par rapport à la population anglo-saxonne ils sont pas extraordinairement grands ils semblent pas extraordinairement barraqués ce qui est sûr c'est qu'ils sont organisés c'est plutôt l'effet de bande qui fait la force des vikings et le berserkir par opposition et le guerrier solitaire le héros pratiquement nu qui est capable de tout détruire c'est peut-être un fantasme viking aussi de se dire que certains étaient plus forts que tout le monde alors qu'en pratique c'est une bande bien structurée d'une petite centaine de personnes qui est capable de véritablement faire du virus alors justement en parlant de ces guerriers invincibles très très barraqués bon ça nous fait penser tout de suite aux films qu'il y a sur la mythologie qui traite la mythologie nordique d'une façon ou d'une autre je pense à tord notamment mais c'est une impression aussi c'est de se dire aujourd'hui les gens connaissent bien mieux les dieux nordiques que finalement le background on peut dire ça comme ça ou la vie quotidienne ou qui était-il réellement ces vikings comment on peut expliquer ça ah on en sait très peu de choses effectivement je veux dire c'est mais effectivement je pense que le monde vikings c'est probablement un de ceux qui a produit le plus de fiction de réinterprétation de relecture à des époques très différentes on a parlé du 19e tout à l'heure c'est aussi valable actuellement pour le 20e et 21e alors même que finalement une connaissance assez réduite elle est pas nulle mais loin de là mais une connaissance assez réduite de ce que c'était vraiment c'est assez extraordinaire je pense encore une fois le fait que eux mêmes n'aient pas laissé de traces écrites marquantes à leur époque fait que effectivement c'était la porte ouverte à beaucoup d'interprétations et ça a commencé dès le moyen-âge bruno sur sur la mythologie nordique qu'est ce que qu'est ce que vous pouvez nous ajouter elle est fascinante parce qu'elle semble merveilleusement structuré avec deux familles de dieux les vannes les as avec neuf mondes superposés avec une histoire qui commence par une création qui se termine par le ragnarok la fin des dieux puis une renaissance bon c'est sûr que c'est mis par écrit tout ça au 13e siècle c'est à dire dans un monde totalement chrétien où la pensée genèse apocalypse est déjà très présente et donc c'est à la fois loin de nous et proche de nous parce que c'est mis par écrit par des chrétiens qui ont un peu notre civilisation et ça parle d'un monde qui est voisin et qui a des mystérieuses correspondances et pour ça que c'est assez fascinant et puis c'est aussi fascinant pour nous parce qu'à partir du 19e siècle on en parle souvent c'est le 19e siècle qui crée les mythes européens la mythologie scandinave apparaît comme la mythologie européenne alors soit chez des gens qui sont des rêveurs généreux et humanistes ça sera la mythologie de tolkien la mythologie du seigneur des anneaux est largement empreinte de mythologie scandinave et c'est également ce qui va être utilisé par les nazis toute la mythologie du troisième reich est fondée sur la mythologie scandinave ce qui est un peu surprenant c'est que les vikings semble-t-il sont ceux qui connaissaient peut-être le moins leur propre mythologie quand vous regardez les noms de lieux en scandinavie alors des noms de lieux fondés sur le radical tor il y en a beaucoup tor y connaissent mais c'est pas fréquent loki complètement absent du paysage baldur tire et toute la bande pratiquement absent du paysage donc on a l'impression que les dieux n'étaient même pas connus par leurs propres utilisateurs c'est qu'à partir du moment où les chefs prennent l'ascendant sûrement à partir du 9e siècle et où ces textes là sont mis par écrit au 13e siècle que la mythologie se structure peut-être quand il ya plus de païa et ces dieux thierry ils interviennent un peu d'enjeux ou pas du tout ils sont évoqués pas évoqués j'essaye et ça ne marchera bon alors je pose une autre question plus simple alors dans ces parmi ces dieux lequel à votre petite préférence ça vous pouvez à titre personnel à titre personnel loki alors pourquoi expliquer un petit peu qui est l'eau qui parce qu'on ne sait pas forcément c'est un tour mais oui c'est un personnage complexe loki c'est c'est comme on en a dans un certain nombre de mythologies d'ailleurs c'est pas c'est pas propre à ce qui serait la mythologie nordique c'est ce personnage qui est qui vient poser des problèmes qui casse qu'on a du mal à cerner et à la fois blagueur menteur donc j'aime bien parce qu'il vient il vient quelque part rompre effectivement ce qu'est cet ordre un très très structuré de la mythologie nordique lui vient lui vient poser des problèmes de causeurs de troubles bruno je dirais indale le dieu de l'arc-en-ciel le gardien du monde celui qui va sonner du corps à la fin des temps pour annoncer l'apocalypse il est quand même fantastique mystérieux on sait pas trop ce qu'il va faire on sait qu'il va mourir dans le l'ultime combat il va survivre à odin il sera le le dernier des grands dieux à survivre et on c'est quand même un dieu du passage comme il y en a beaucoup dans les alors une dernière petite question on a parlé on a évoqué de toutes ces réinterprétations sur les vikings vous êtes des lecteurs vous êtes des joueurs quels sont les films les bd les mangas qui traitent des vikings qui auront votre votre petite préférence ou qu'ils disent ça je l'ai lu quand j'étais petit ça m'a ça m'a inspiré tiré pour commencer moi je suis d'une génération qui a grandi avec vite le viking j'ose à peine le cité mais c'est un tendre souvenir d'enfance donc on s'en vient il y en a effectivement énormément je veux dire après on passait à torgale pour pour ce qu'elle a aidé pour le pour préparer le jeu c'est qu'un unité de recherche on a visionné quantité de films on a lu tout ce qui pouvait y avoir comme fiction sur le sujet je sais que moi j'ai oui exactement j'en ai découvert un que je connaissais pas du tout j'ose même pas dire son nom en islandais enfin essayer de le prononcer qui s'appelle out la ou le hors la loi qui est un film islandais de 1982 et alors qu'il y a une version très épurée de d'une saga viking et que j'aime beaucoup alors c'est forcément il n'y a pas beaucoup c'est pas c'est pas une production marvel non c'est pas tort mais c'est je pense que c'est quelque part le plus proche de ce qu'on pourrait imaginer d'un d'un univers viking en islande du du début du moyen-âge alors je vais regarder ça bruno alors du côté bande dessinée je dirais à gare du nord qui est irremplaçable viking ridicule terrorisé par sa femme et qui essaie de rentrer chez lui par la fenêtre parce qu'il veut boire au pub en angleterre pendant que cette terrible femme le surveille bon quand on est arrivé à gare du nord ça montre aussi que la culture viking des années 60 70 est partagée par l'ensemble des occidentaux tout le monde est capable de reconnaître un viking partout côté film j'hésiterai entre le grand film de viking avec coeur doublas qui est quand même fabuleux c'est quand même ça aussi qui a mis le viking sur le devant de la scène les deux frères un borni un manchot alors ça marche bien avec la mythologie scandinave qui se battent pour une princesse chrétienne et puis peut-être le treizième guerrier de la fin des années 1980 c'est un beau récit mais qui passe par une source historique qui est le récit d'Ibn Fadlan un historien arabe qui raconte sa rencontre avec des vikings sur la volga alors bien sûr ensuite le film dérive se transforme en béovulph anglo-saxon mais c'est un beau récit quand même sur l'altérité et et donc on parlait de la bd torgale torgale vous avez tous les deux lu torgale c'est sans doute la bd qui revient le plus souvent pourquoi parce qu'on est quand même très loin enfin on est loin de l'histoire mais proche de l'histoire en même temps sur les vikings avec torgale pourquoi est ce que ça marche si bien encore une fois vous allez me dire qu'on est sur le côté onirique ou c'est toujours le comment vous voyez ça c'est c'est pas exemple d'historicité je pense au final et de effectivement il ya c'est sûr je pense c'est un savant mélange moi toute personne je pense que les illustrations sont ça a été exactement enfin c'était c'est absolument extraordinaire et que c'était c'était quelque chose c'était une relecture de la fantaisie viking oui très original est vraiment très marquante bruno sur torgale ah oui j'apprécie beaucoup mais je crois qu'il ya même un très bon numéro d'historien c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais c'est la question a été posée parce qu'il y en avait eu des gens qui nous avaient dit qu'on a sorti ce numéro sur torgale ils ont mis tommy torgale ce n'est pas si historique mais si finalement oui on a fait un très beau numéro sur les vikings et torgale est ce que vous avez quelque chose à ajouter l'un et l'autre et non non bruno ben donc on attend de voir quand même l'assassin's creed de savoir si alfred le grand sera méchant pas absolument écoutez merci beaucoup à tous les deux d'être d'être venu autour de cette table ronde un peu particulière mais quand même je merci à tout le monde d'avoir assisté à cette table ronde je vous rappelle qu'il va y avoir l'historia sur les vikings et assassin's creed que je n'ouvrirai pas et il ya absolument tout ce qu'il faut savoir sur cette période et sur l'invasion de la grande bretagne encore merci beaucoup à tous à très bientôt